salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ikhwan al-talaba khawatid talibat nisbela il vide incha'Allah on se fait une autre partie sur le module de contrôle de gestion lié le budget de production donc on bdob la méthode de la programmation linéaire donc la planification de la production est indispensable afin de confronter les prévisions des ventes aux contraintes propres à la production capacité technologique installée ressources humaines disponibles le délai respecté donc le budget de production c'est qu'on a fait les contraintes les capacités technologiques les contraintes techniques les ressources humaines disponibles on a fait la main d'oeuvre donc dès qu'on a fait la main d'oeuvre on a fait la main d'oeuvre de l'entreprise et on a fait le délai respecté pour dire les ventes donc ainsi le budget de production a pour but l'étude de la mise en oeuvre de tous les moyens matériels méthodes et procédés existantes ou à créer afin d'assurer le potentiel de fabrication nécessaire pour la réalisation dans le délai en partie dans des objectifs fixés par le budget de vente donc les objectifs les déjà fixés en oeuvre le budget de vente afin d'assurer la réalisation de ces objectifs donc on a fait la production donc les principales méthodes et techniques de gestion de la production ont pour objet de répondre principalement aux questions suivantes alors on a dit les méthodes techniques qu'on s'intestimèlent dans la gestion de production c'est qu'on s'intestimèlent les questions qui sont la première question combien doit on produire pour répondre à la demande en tenant compte des contraintes techniques de fabrication et il s'intestimèlent qu'on s'intestimèlent de la quantité pour nous pour nous à la demande d'ailleurs donc répondre à la demande et on s'intestimèlent sur les contraintes techniques de fabrication la deuxième question combien doit t'en commander et stocker pour satisfaire la demande prévue donc nous étudions ici quelques méthodes permettant de répondre à ces interrogations il y a une élimine de la méthode qui nous avons dans la cour de l'année et qui nous avons la programmation linéaire bien la méthode graphique et le calcul des besoins en composant donc je fais de la vidéo insha'Allah je veux la méthode de la programmation linéaire donc la programmation linéaire que nous avons déjà créé sur la recherche opération F5 donc la programmation linéaire c'est une méthode de recherche opérationnelle qui permet de déterminer l'optimum d'une fonction économique en tenant compte d'un ensemble des contraintes la fonction économique est matérialisée par une équation représentative d'une valeur que l'on cherche à optimiser elle peut s'agir soit d'un résultat d'un résultat d'une marche sur co-variable par exemple ou d'un chiffre d'affaires que l'on cherche à maximiser donc la production Par exemple, on peut dire que les contraintes qui sont logiques que nous devons ajouter un article qui est positif ou bien nul Donc, ce sont des contraintes commerciales Donc, les contraintes commerciales sont des contraintes avec la possibilité d'absorption limitée du marché Donc, on peut peut-être qu'il s'agit d'absorption Par exemple, on peut dire qu'on peut acheter en 500 articles Donc, ces 500 articles sont 60 contraintes commerciales soit de contraintes productives relatives à l'existence de ressources en quantité limitée Il y a une contrainte technique, la main-d'oeuvre, le nombre d'heures de machines, etc. et qui constitue une limitation pour les possibilités productives Les programmes sont dites linéaires car la fonction économique est représentée par une équation de plusieurs variables des premiers degrés De même, les contraintes sont représentées par des inéquations dans lesquelles les variables sont également de premier degré La résolution du programme linéaire consiste à déterminer les valeurs Ou bien la valeur des variables qui rendent optimale la fonction économique tout en respectant les contraintes Donc, l'objectif est que nous déterminons les variables et que nous devons maximiser la fonction économique et que nous devons respecter les contraintes Les contraintes techniques, commerciales et logiques Donc, on a un exercice d'application L'entreprise fonderie Dénorme réalise deux produits X et Y Leur fabrication nécessaire pour le passage dans un atelier Leur temps de passage en heure est donné dans le tableau C'est après Donc, on a un atelier Donc, on a un atelier A Deux heures Deux heures Deux produits X On a une heure Deux produits Y Et la capacité de l'atelier Est-ce qu'on a un atelier Deux produits X et Y Par ailleurs Donc, le marché et l'entreprise ne peuvent pas Ou bien ne peuvent vendre Plus de 300 unités du produit X L'entreprise n'a même pas Dans le marché de 33 000 unités Dans le produit X Ou même dans le marché de 33 000 unités Dans le produit Y Donc, ce sont des contraintes de marché Ou bien des contraintes commerciales Donc, le travail a demandé A l'aide De la résolution graphique Quel est le programme optimale Qui maximise la marge sur les variables Donc, on va le faire A l'interrupte La contrainte Donc, le programme linear E-Defini Donc, le contraintes technique Quelle est le contraintes technique Deux heures Et là Deux heures Deux heures Et là Et là Deux heures Deux heures Deux heures Deux heures Et là Deux heures et Y est de 500 La contrainte logique c'est que le X qui nous a rendu est supérieur ou égal à 0 et Y supérieur ou égal à 0 La fonction économique à maximiser La marche sur coût variable Si le prix de vente est de la marche sur coût variable C'est d'accord La marche sur coût variable Dès lors de la marche sur coût variable La marche sur coût variable Le prix de vente X qui est d'ici 160 la charge variable qui est d'ici à 55 alors la marque sur co-variable de l'Ex est d'ici 75 donc la marge sur co-variable de l'Ey est d'ici la pré-vente de Y est d'ici 120 la charge variable qui est de 57.5 voilà une section 60.5 on espère de mettre la marge sur co-variable de chaque produit donc on doit d'abord la fonction objectif donc la fonction objectif est DS C'est la fonction d'objectif à atteindre Les droits représentatifs des contraintes et de la fonction économique sont représentées dans le graphique Le graphique du graphique est à une que stature qui nous ont máquinas C'est A C'est A On va mettre en neighbours On va remover du X et à des réduites On va remover un sentiment On va remover un 얼마 deTime nousrupions a comme Y, alors où nous analysons Xwe. Elle dit Y, qui fait 1800 pour geeignore, c win-ハм hen-8 alors où nous l'expliquerons x, qui est 800 et la cm activated 400 comme ce qui est le cdx maintenant, ils sont dying 400 c'est la ici, et 해서 800 donc cc après Nous allons faire son immédiatement C'est le point B, c'est le point C, c'est le point D et c'est le point E Donc on a de près de 50 points Donc la fonction max est représentée par la droite delta Donc c'est la droite delta qui vient de la rassemble Correspond à Z457XZ2255Y dans la coefficient directeur Quand je veux dire la coefficient directeur Do la coefficient directeur Y, c'est la'-75, c'est la'-a, c'est la'a-75, c'est la'a-a, c'est la'a-a, c'est la'a 6.5 then B, c'est la-1.9 qui serait comme la 1,1.9 dans le métode d'autres qui serait comme la 1,1.9 et b, c'est un même métode d'a, c'est un métode d'aX, un métode d'aX donc on ver la une spéciale un métode qui est comme un métode d'aX et on ver le côté du niveau, qui est de la paix qui est de la paix et on ver dans la paix qui est de la paix donc lautture n'est de la paix C'est possible par la droite pass par la point A00. B300. C300. C300. C500. E500. C500. Donc je vais faire. C'est ce point. On va pouvoir faire. Donc A400. Donc A400. C800. C25. C et 300. C75. C26.50. C25. C25. C300. C75. C'est un peu simple, c'est un peu simple. Donc cette réh椅子 est uneurunne ou 242500. Ces sont les points c'est laquelle nous n'aînions. Le maximum c'est 150.75� 502625 qui est une 1.5215. C'est la réh椅子 qui est le point c'est à laquelle nous n'aînions. Pour atteindre l'optimum, on l'a appris de 100. 1099, donc x'est le plus 150. Y'est l'agriculture, 500. Dans cette façon, la fonction max est représentée par la droite delta, permettant de rechercher par translation parallèle le point le plus éloigné du champ du possible et il s'agit du point d'elle-hier donc nous observons que les contraintes commerciales des produits X n'est pas saturées nous aurions pu vendre une unité de plus quand la contrainte commerciale Y est saturée alors que la contrainte commerciale Y n'est pas de 500 et X n'est pas de 300 donc nous aurions pu vendre et ce n'est pas saturé donc la contrainte commerciale est saturée et consommer donc la contrainte commerciale est consommerée pourquoi ? parce qu'on a 2X plus 1Y donc nous aurions pu vendre environ 800 euros ce n'est pas duré donc une contrainte commerciale et la contrainte commerciale ! donc je busque le point de la contrainte commerciale donc dans ce sens on va voir on va pouvoir gagner de cette partie et on va pas durer Sous-titrage ST' 501